Soyez tous salués et je vous remercie pour tous ceux qui continuent à me suivre et qui s'abonnent au niveau de cette chaîne, l'élu de Tétan Zabel Autopuissant. Et ceux qui s'abonnent également sur mon compte TikTok, malgré le fait que j'interviens seulement un jour dans la semaine là-bas, parce que j'ai mis une sécurité sur TikTok où je leur ai dit, autorisez-moi à parler seulement une heure par semaine. Et c'est pour cela que vous constaterez que je ne fais pas de live. Mais comme je le disais, ce compte TikTok, je ne l'ai pas créé pour beaucoup parler. D'accord? C'est ici où j'expose ce que j'ai comme connaissance et ceux qui soutiennent, ou du moins ceux qui se retrouvent dans ce que j'ai dit, ils s'abonnent. Sur TikTok, je suis honnête avec vous, dès que j'avais atteint les 125 000 abonnés, il y a des experts de ces histoires-là, internet et machin, qui m'ont montré comment se faire des sous sans forcément parler. Donc, je fais du marketing sur TikTok. Voilà comment je me fais de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des articles que je fais des promotions, je vends des machines de musculation, les produits pour les femmes qui veulent grossir des seins, les produits des hommes qui veulent grossir leur appareil, pas grossir à allonger. Bref, des produits qui marchent très bien et voilà comment je reçois certains pourcentages. J'ai des commissions entre 10 et 20%. Voilà aussi les secrets de TikTok. Pas forcément aller crier comme des fous là-bas. Juste pour vous dire que ce compte, bon, ceux qui s'abonnent ces derniers temps sur TikTok, c'est parce que justement, au début, quand j'ai ouvert ce compte, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de paquets de connaissances sur les questions qu'on me posait. Et ces vidéos-là donc sont là. Il y a plus de 2 900 voire 3 000 vidéos sur TikTok. Donc ici sur YouTube, c'est à peine, j'approche les 800. Et là-bas sur Facebook également, le guide inconnu, il y en a. D'accord ? Ceux qui veulent me suivre donc sur Facebook, vous pouvez me suivre sur mon compte le guide inconnu de Tétan Zambé. Vous pouvez également vous abonner sur mon compte personnel, Guillaume Ouvier. Le compte, il est là. Et ici sur YouTube, l'élu de Tétan Zambé, le tout puissant canon. Et TikTok, voilà. 4 000 lieux où tous ceux qui sont francophones peuvent me suivre. Par contre, ceux qui sont anglophones peuvent me suivre sur Twitter, sur Instagram et sur un autre compte TikTok que j'ai ouvert sous le nom de Mouere Moutete. Là-bas, je ne parle qu'en anglais et en espagnol pour le public hispanique et américain. Bref, ce n'était qu'une introduction un peu trop longue, pardonnez-moi. Une fois de plus, aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui peut-être va déranger certaines personnes, mais je préfère être honnête avec vous autant de mots. Est-ce que réellement nous sommes libres ? Est-ce que Dieu nous a créés pour être accrochés à des religions, accrochés à des sectes ? Donc le thème principal va être, est-ce que la religion réellement libère l'homme ? Est-ce que nous sommes libérés par la religion ? Et qu'est-ce que c'est la religion ? Faut-il encore repâtir dans ces notions ? Mais avant de démarrer, nous allons écouter naturellement un petit son qui est chanté par un grand frère que j'ai connu dans le fernabas, et dont je n'ai pas un droit d'auteur. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 vivre heureux. Ça dépend de comment les gens le définissent. Pour moi, le bonheur, c'est vivre heureux. Vivre en harmonie avec la mère nature. Vivre en harmonie avec ses ancêtres. Avec les humains ici-bas. Avec les êtres des cinq règnes, c'est-à-dire les êtres du règne minéral. Les êtres du règne végétal, les êtres du règne animal, les êtres du règne humain et enfin les êtres du règne spirituel. D'accord? Pour être terre à terre, être en harmonie avec les génies des pierres, être en harmonie avec les génies des plantes et des arbres, être en harmonie avec les génies des animaux. Parce que les animaux sont des âmes aussi. L'autre stade où l'homme se trouve, il s'est incarné, il était aussi un animal. Donc l'âme passe par certaines phases. C'est des enseignements qui vont choquer certaines personnes. Ce ne sont pas les Indiens qui me l'ont dit. Il y a certaines initiations que j'ai reçues auprès des Indiens qui sont des Indiens originaires des Amériques, qu'on appelle les Amérindiens. Ou, du moins, j'ai vu certaines phases et j'ai vu finalement mon totem d'origine. Contrairement à des totems que j'ai hérités de ma mère, qui est la panthère, et que j'ai hérités de mon père, qui est l'opéroquet, et de ma grand-mère, donc Saké, là-bas, c'était plutôt, toujours Longoui, la panthère. Alors, par rapport à cette expérience, donc, j'ai donc commencé à vivre les expériences de la libération. Car, embrigadé dans des programmations, c'est des termes que j'explique ici même sur cette chaîne. Veuillez vous abonner, les nouveaux, veuillez vous abonner, et suivez les vidéos sur les manipulations psychologiques, les manipulations religieuses, les manipulations politiques, les manipulations psychosomatiques. Tout ça, c'est des vidéos qui sont ici où j'explique tout cela. Donc, la véritable libération. Quand on demande la libération, vous êtes quelqu'un qui est en prison, on ne va pas lui dire, il veut sa liberté. La liberté est une expression de joie, et comme je le disais, de bonheur, enfin, il va être ceci, cela. Mais c'est d'abord la libération, parce qu'il était embrigadé, il était emprisonné. On le libère, on le libère, on le détache du milieu dans lequel il était. Donc, je vais donc parler de ces deux notions-là. Bref, donc, mon expérience, j'ai connu donc la libération. D'abord, il fallait franchir cette étape de la libération. Est-ce que j'avais déjà connu la liberté ? Non. Mais d'essence divine. Cette liberté criait à l'intérieur de moi. Cette liberté crie dans l'intérieur de tout un chacun, vous qui me suivez. D'où l'importance, donc, du sujet du jour sur est-ce que la religion libère ? Est-ce que la société dans laquelle nous vivons libère ? Est-ce que les systèmes politiques libèrent ? Est-ce que l'intellectualisme ou les valeurs intellectuelles libèrent ? Est-ce que les systèmes politiques qu'on appelle les démocraties, le capitalisme sauvage, le communisme condamné par les occidentaux, le socialisme par excès sauvage, c'est autant des mots qui sont des engrenages, des systèmes de programmation qui peuvent embrigader votre champ de conscience ? Est-ce que réellement, ces milieux-là vous donnent la véritable libération ? La véritable liberté, voulais-je dire ? Les systèmes politiques démocratiques, lorsque nous le constatons ici, même le premier et le plus vieux pays en démocratie, je ne crois pas qu'il y en a. Parce que j'ai vécu une chose que je ne m'y attendais pas, mais que nous risquerons encore de vivre, car nous allons vivre sûrement une cinquième guerre civile. Il y en a eu quatre guerres civiles aux États-Unis. Je parle donc de M. Donald Trump et de M. Joe Biden. Ce qui s'est passé au Capitole, le 6 juin 2001, c'est quelque chose d'incroyable. Mais pourtant, ça ne s'est passé. Est-ce que ça, c'est un exemple de véritable démocratie ? Quand on vient enseigner aux Africains la démocratie, je dirais que par cet exemple, alors, l'homme n'est pas encore libéré de cet engrainage, de l'esclavagisme, de sous-couvert des programmations. Parce que les notions de démocratie, les notions de socialisme, communisme et autres capitalismes, c'est autant des engrainages, je ne peux pas me répéter, qui sont là pour embrigader votre conscience dans des programmations. Car les programmations n'ont pour objectif d'embrigader, d'empêcher l'homme d'être libéré et afin de vivre la véritable liberté qui crie en soi et que créée à l'image de Dieu, nous devons toujours l'avoir. Donc, ma propre expérience par rapport à cette question, parce que je parle de la religion, mais ce n'est pas forcément la religion, c'est tous les aspects de la vie. Est-ce que l'homme est vraiment libéré du colonialisme, par exemple ? Bon, là, ce n'est pas l'objet de mon sujet, mais ce que je peux vous dire, la religion, pourquoi je parle beaucoup de la religion ? Parce que la religion est responsable de la décadence sociétale, est responsable des crimes, est responsable de la création des prisons, est responsable des guerres. C'est la religion. Aussi simple. Et pourtant, le mot latin grec, le religare, qui veut dire moyen par lequel l'homme cherche à se relier à un super-idéalisme, à un idéalisme. Donc, Dieu, Allah, Jéhovah, quel que soit ce que l'homme a trouvé comme nom, trouvant cela comme super-idéalisme, se greffe. Mais en réalité, c'est lui-même qui est créateur de cela. Donc, comme le dirait quelqu'un, l'homme, en réalité, est créateur de Dieu. Mais parce que lui-même, il est Dieu déjà. On n'en viendra. Non. Pourquoi je dis la religion ou les systèmes et autres ? Mais la religion, en réalité, c'est elle qui, souvenez-vous, depuis la nuit des temps, a toujours compris le monde. La puissance romaine, c'est la religion. Première religion d'État créée au temps moderne, notamment à partir du 4e siècle, c'est la religion catholique, apostolique et romaine. D'accord ? Donc, l'Église catholique, apostolique et romaine. Et pourtant, avec des bonnes intentions. N'est-ce pas ? Ils ont créé le clergé avec tout ce qui suit. Les prêtres t'autorisant à se marier à l'époque. Bref, nous savons, je ne peux plus me répéter, il y a des vidéos qui sont ici. Et donc, c'est elle qui mettait des rois au trône, qui bénissait des présidents. Et cet exemple, jusqu'à aujourd'hui, continue. de nos jours, c'est en fait, on s'est rendu compte qu'il faut la présence des hommes de Dieu. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mon cher frère, n'est-ce pas, le Monseigneur Jean-Jacques, comment dirais-je, le Monseigneur Ibaba, que je respecte beaucoup, a été choisi pour pouvoir présider. Pourquoi ? Mais parce que ça a été toujours comme ça depuis le début. Mais sauf que la manière de nos frères européens à l'époque, quand il participait, quand il y avait des crises, n'est-ce pas, des guerres, ça et là, on leur faisait appel. Mais c'était plutôt à d'autres besoins. Je dis, ce que nous, nous acheverais qu'Africains font, j'éloue cela. parce qu'au sorti de là, il y a des bonnes choses, surtout pour le cas du Gabon, une fois de plus, je dis merci. Ah oui, parce que là, on attend la deuxième étape qui est ce qu'on appelle le référendum. le référendum va être maintenant sur ce qui a été arrêté, parmi lesquels les religions, les rites et traditions vont être désormais célébrés chaque semaine et qu'on doit dénombrer ceux qui sont réellement des traditionnalistes et que, bref, c'était une bonne chose, qu'on ait pris en considération ce qui était depuis l'original. parce qu'en réalité, les religions que les frères blancs ont créées, mais ils ont créé ça à partir de ce qu'ils ont trouvé chez nous. Depuis le commencement de l'homme, l'homme n'avait pas besoin de religion. Parce que, dans la définition administrative religion avec toute la hiérarchie, quand je parle définition administrative, c'est-à-dire qu'il y a un prêtre, il y a ceci, celle-là, il y a tout un, tout une, une hiérarchie qui est organisée. Nous, dans nos sociétés traditionnelles, ce n'était pas comme ça. Nous, qui au-dessus de tout, c'était tant Nzambé, Nzambapungu ou Nzambakana. Et de là, il y a des Nganga, il y a des Nima, certes, qui ne sont humblement que des serviteurs qui vous aident. D'où, je vais peut-être un jour parler de cela, il y a un livre qui est en préparation, si Dieu me donne la vie, qui est votre maître à penser ? Est-il normal que vous ayez un maître à penser ? Ça, c'est, je préfère ne pas parler de cet enseignement, mais c'est écrit déjà. D'accord ? Parce que c'est, ça me prend, ça me tient vraiment à cœur, l'histoire des maîtres à penser. Sur cette question, la libération, la véritable liberté passe d'abord par la libération. Est-ce que la religion libère l'homme ? Nous avons dit, on ne peut pas l'affirmer comme ça, il faut passer d'abord dans l'histoire. L'Église catholique, apostolique et roumane, par sa fondation en l'an 325, les empereurs qui étaient là, empereurs romains, Alexandre le Grand et bien d'autres qui ont suivi, ont donc participé à l'élaboration des lois et principes et ont créé certains documents appelés le catechisme. Cela va créer, bien sûr, des émulations des mouvements à partir du XVIe siècle. Lorsque le pape Jules César va être élu en 1550, il va même sortir une note qui a été conservée dans les archives 640-158 sous les documents du Vatican au 7e sous-sol où il dit la Bible, je cite ce qu'il dit, la Bible, voici un livre qui va nous créer du tumulte au sein du peuple. Faisons tout et n'éménageons aucun effort de pouvoir retirer la Bible des mains du peuple de peur que le peuple se rende compte de la contradiction qui existe entre ce que nous nous enseignons et ce qui est dans la Bible. « Oui, s'ils se rendent compte, nos intérêts en périront. » Fin des citations. En 1550, signé par le pape Jules César, fraîchement élu. car à partir des années je dirais 925 et en l'an 1089 et en l'an 1397 et en 1488, alors tous les papes qui ont suivi durant ces périodes, l'Église a connu une crise terrible. Ce qui, d'ailleurs, Jules César va insister sur ce parce qu'en 1525 jusqu'en 1530, nous allons connaître des mouvements luthérins qui vont voir le jour dont le martinisme. Je vous l'ai dit Saint-Martin Luthère, l'Allemand, qui est considéré comme le premier opposant, pour ne pas dire protestant, qui crée le protestanisme. Lequel protestanisme, plus tard, aura deux branches. Il y a une branche luthérienne qui va se maintenir sur les idées de Luther lui-même. Et d'ailleurs, la première église aux États-Unis qui voit le jour vers le début du XVIIe siècle, n'est-ce pas, va, je voulais dire, au début du XVIIIe siècle, donc vers les années 1785-1888, la première église qui voit le jour aux États-Unis, c'est les églises luthériennes. Et même un peu plus tôt, par l'arrivée des pêlegrins, n'est-ce pas, ce sera Luther, qui va influencer. Bien sûr, le protestanisme, donc l'église protestante va être divisée en plusieurs groupes. Premier groupe, d'abord les luthérins qui sont plus conservateurs à l'idéo de Martin Luther et les protestants, eux, il y aura une évolution et la preuve en est qu'au sein du protestanisme, d'autres mouvements vont naître à partir du XIXe siècle et tout et tout et tout. Bref, j'ai près de quatre vidéos où j'explique toute l'historicité, n'est-ce pas, de tous ces mouvements religieux. Juste en vue de vouloir trouver la question, trouver la réponse à la question est-ce que réellement la région libère ? Parce qu'il y avait déjà des scissions au sein du protestanisme. Ainsi, nous avons à citer au début du XIXe siècle, en 1858 précisément, le mouvement Pentecôte voit le jour. en 1862, le mouvement « The Bible and Tract Society, the students of the Bible and Tract Society, the Watchtower, the Watchtower Bible and Tract Society, association based in Pennsylvania and New York City. » Il s'agit de témoins de Jova, de Jova's Witness, qui, sous la pulsion de Charles Taze Russell, qui était un ancien lutherin, dont les parents étaient des millionnaires à l'époque, aujourd'hui, on dirait des milliardaires, va créer son mouvement étudiantais appelé « étudiant de la Bible ». Et puis, nous allons voir également le mouvement de John, qui est le créateur de l'église des Mormons, qui lui, John, en fait, s'il faut être honnête, la plupart de ses compagnons, ce sont des anciens témoins de Jova, crée donc son mouvement des Mormons, qui verra également le jour. Vous verrez qu'il n'y aura pas une trop grande différence entre les Mormons et les témoins de Jova. Tout ceci en vue de répondre à la question qui est posée ce soir, est-ce que la religion réelle m'a libère ? Pourquoi John se détache des témoins de Jova et qu'on nous dira que non, un ange lui aurait parlé ? Bon, moi, je respecte tous les Mormons, je respecte mes frères témoins de Jova où j'ai été moi-même là-dedans pendant près de 20 ans, jusqu'à être pionnier par marat, donc sacrifier mes études universitaires et tout et tout et tout en me disant qu'Armagenon devait approcher dans les années 80. Bref, je respecte ces mecs-là, d'accord ? Je respecte celui qui applique ce que la Bible dit, mais quand vous ne respectez plus ça, je m'en manque. Et d'où la question fondamentale de ce soir, ce n'est pas un hasard. Lorsque je pose la question, est-ce que la religion réelle m'a libère ? Donc, tous nos frères religieux doivent réfléchir à cette question. Je le répète qu'il y a des gens que je respecte. L'âchevêque que je ne connais pas personnellement mais dont j'ai eu le témoignage, je connais son défunt père. Très bien, n'est-ce pas ? C'est un parent pareil du côté de mes parents maternels. Le vieux Ibaba à l'époque. Je l'ai connu et je n'ai pas eu le privilège de connaître l'actuel l'âchevêque personnellement. Mais je vous dis c'est quelqu'un que je peux défendre parce que son comportement, ses habitudes, je ne suis pas surpris pourquoi aujourd'hui il est à cette position-là. Donc, je le répète qu'il y a des religieux que je respecte, des hommes d'église que je respecte qui marchent vraiment conformément à cela. Ceux-là, je vous donne chapeau. Mais pardonnez-moi, la question qui est soulevée ici c'est une question générale parce que nous savons ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale qui était derrière, qui a créé cette guerre-là. Nous savons ce qui s'est passé sur l'époque de M. Hitler. Pourquoi il a fait la guerre aux Juifs ? C'est toute la question de la religion. Mais même si on repart un peu plus, d'ailleurs, tout récemment, en 1948, lorsque la nation d'Israël est créée par un article imposé par les Américains, les Anglais et les Français pour pouvoir créer une nation au niveau de la Palestine, nous savons ce qui se passera. bref, la religion peut-elle vraiment libérer l'homme ? Bref. Alors, nous avons donc les mouvements adventistes également qui vont voir le jour. Il y aura le mouvement adventiste du premier jour, deuxième jour, jusqu'au septième jour. C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'église adventiste du septième jour, c'est celle-là, par rapport au nombre de trompettes qui ont été lancées, par rapport à celui qui rentre là-dedans pour trouver la grande philosophie, de ce mouvement le septième jour. C'est pour cette raison, eux, ils prient, par exemple, les samédits. Ils n'ont pas tort parce que samadhi, c'est shabbat dans la langue juive, hébraïque. Et le shabbat, c'est le sabbat. En réalité, c'est samédit. Sabado, satadé, on l'appelle satadé. Ou bien, il y a un peu de satadé. Il y a un nouveau bien sonno. Sonno, il y a un peu qui est 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 un peu bonheur et bion. Bref, alors, tous ces mouvements vont finalement créer également à partir, surtout du 16e siècle, c'est M. Martin Luther, premier grand protestant qui est derrière l'esclavagisme. La question, pourquoi je le dis, il y a des documents qui l'attestent que c'est l'église protestante qui était derrière la fabrication de la traite négrière à travers un triangle. il fallait donc penser après les premiers voyages que faisaient les Portugais vers le 13e siècle et même avant le 13e siècle mais les dates officielles que nous avons c'est le 13e siècle donc vers les années 1284 jusqu'aux années 1425 et plus proches ils arrivent au Gabon vers les années 1490 et jusqu'à 1500 et quelques. Nous avons eu des gens dont nous gardons des souvenirs de nos villages par exemple dans le Fernabas. Fernabas, bon, parce que c'est un monsieur appelé Fernabas mais en réalité le Fernabas s'appelle Etimboué. nous avons le cas de Cap Lopinz M. Lopez qui découvre ce Cap là où il y a un port pétrolier où j'ai travaillé pendant près de combien d'années ? 10 ans, mon Dieu, en tant qu'expert inspecteur des hydrocarbures qualité-quantité. Tout ceci, la question est-ce que la région libère ? Je vous cite, pardonnez-moi d'aller un peu dans l'histoire, j'ai des encyclopédies qui sont là, j'ai des témoignages du vieux M. Corentin à Kendengue, c'est un papa qui était né dans les années 1879-1880, 1800, je vous dis bien, donc au XIXe siècle, avec qui j'ai discuté à Omboué, j'ai connu le père Petit qui avait baptisé mon père et qui était d'ailleurs le contemporain du père Alain. Il y a des documents que j'ai lu auprès de ces mecs-là qui m'ont expliqué comment M. Lefebvre, n'est-ce pas, avait décidé d'envoyer l'église sainte Anne où on a fait, je crois, on a fêté plus de 200 ans en 1996, je crois, si je ne me trompe pas. Bref, il y a toute une histoire. Le but, c'était de venir, bien sûr, ouvrir ces églises-là, mais dans quel but ? Alors, il paraît que c'était le but de venir éduquer le peuple et apporter une civilisation à l'homme noir. Encore, mais la civilisation, on n'a pas une autre civilisation à nous. Les archives archéologiques de l'Égypte antique ne nous révèlent rien ou encore le continent de l'Atlantide qui est enfoui dans le désert du Sahara et dans la zone de Gilbrata en passant par l'océan Atlantique que vous pouvez vous-même vérifier à près de 2000 km sous l'océan Atlantique. Nous retrouvons les villes enfouies, nous retrouvons des lingots d'or et des diamants car à l'époque, il y avait un trafic commercial très avancé et il y a même des représentations des divinités mais lesquelles ont été volées par Otangani pour amener chez eux. Ça, c'est des faits réels, scientifiques. Est-ce que ces mecs à l'époque pratiquaient la religion ? Est-ce que l'Égypte antique pratiquait une religion ? Parce qu'il ne faut pas nous confondre. Mais nous suivions, à l'époque, c'était plutôt des rites. Mais le rite, c'est quoi ? Mais c'est un ensemble, n'est-ce pas, des connaissances qui permettent de vous connecter au vôtre. Le rite ancestral, c'est un rite traditionnel. C'est aussi un rite authentique. Ce n'est pas un rite diabolique, ce n'est pas une religion. C'est un style de vie qui veut dire vous perpétuez votre histoire. C'est cela le rite des ancêtres, c'est perpétuer son histoire. Maintenant, pourquoi la question est toujours posée ? La religion, je crois que vous avez la réponse à travers mon exposé ici. Est-ce que la religion vraiment a libéré l'homme ? Point d'interrogation. Mais quand ils arrivent sur nos côtes, là, je vous amène vers les années 1476 jusqu'en 1484. Et après, je vous amène vers 1600, c'est là où il y a eu beaucoup plus de massacres, 1648 jusqu'en 1682. Les massacres qu'il y a eu sur la côte. Partant de la zone qu'on appelle actuellement le Cameroun jusqu'à la zone qu'on appelle Angola. Ça ne s'appelle pas comme ça. J'aime bien mon fils, là, un jeune africain, panafricaniste qui fait des exposés. Je crois, je crois, il a un nom, là. Il expose beaucoup sur TikTok. J'aime bien le suivre. J'avoue que de lui-même, j'apprends beaucoup de choses. Il a des documents authentiques qu'il exhibe. Je suis très fier de ce jeune-là. Il faut vraiment le soutenir. Bref, donc, sur la question de la religion qui nous a libérés ou qui n'a pas libérés, eh bien, je crois que ça risque d'être un débat éternel. Vous avez vous-même la réponse. Pourquoi ? Parce que j'ai quelques arguments que je vais avancer. L'homme a créé la religion. Si l'homme a créé la religion, mais dans quel but ? C'est dans quel but l'homme a créé la religion. C'est ça l'argumentaire que je mets sur la table. À mon avis, l'homme crée la religion parce qu'il ne sait pas là où il est, parce qu'il ne se retrouve plus. Il ne connaît plus. Les religions vont vous dire non, c'est parce qu'il a péché. Moi, je dis non. C'est comme vous, la jeunesse, quand vous arrivez ici aux États-Unis. Vous partez là-bas, en Europe. Vous coupez le cordon umbilical ancestral. Et vous venez me demander des consultations. Et de ce fait, sur ce chapitre-là, si je vous disais, et d'ailleurs, certains sont dessus quand je leur dis, mais vous cherchez une consultation, oui. Vous payez les frais. Oui, il n'y a pas de poule. Maître, on oublie ça, ça ne va pas. Oh, y'a, y'a, depuis que je suis ici, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ceci, c'est là. J'ai dit, ah bon, oui. Bon. Vous voulez la vérité, oui. Y'a pas un parent qui vous mange. Oh, mais comment ça, y'a un marabou qui m'a dit que non. Mon père, avant de mourir, il a fait ceci. Je voyage dans l'espace et le temps, j'ai dit, oui, c'est vrai, votre père a fait ceci ou cela, mais il n'avait jamais fait cela dans le but de vous faire du mal. Ce n'était qu'un totem de la famille que ce monsieur a gardé pour pouvoir perpétuer justement le rappel. Parce que le rite ancestral, c'est quoi ? Mais c'est le rappel. C'est le rappel de votre histoire. Les juifs le font tous les jours. Rapprochez-vous de ces Israélites-là. Ils sont devant la muraille en train de crier Yahyo, Yahyo. Ça devient patrimoine pour eux. Et puis, derrière cela, il y a des jours où ils sacrifient des poulets blancs. Ces pouls blanches, le sang qui coule, ils le font tourner pour la tête. Mais c'est quoi ? Mais c'est un rappel de leur histoire. Est-ce que cela était qui dans la Bible ? Oui, mais malheureusement, ses parents ont été retirés. Ses pâtés ont été retirés. Si vous lisez la Bible de Jérusalem, vous allez retrouver le livre des Maccabées. Vous allez retrouver le rite de Judith, le rite de qui ? Je ne sais pas moi. Du sage. Le livre, tant pour moi, du sage. Mais vous retrouverez qu'il y a une traçabilité de tous ces rites secrets qu'aujourd'hui, nous voyons les pratiqués. Les Irlandais, quand le roi actuel a été mis en place, on n'a pas amené de cabri blanc. Maintenant, vous, c'est quoi ça ? Ça, c'est leur religion. Mais ce n'est pas la religion au sens ecclésiastique du terme que nous voyons aujourd'hui. Que c'est la religion qui doit libérer votre âme. Que c'est la religion qui va vous amener vers le Christ. Que c'est la religion qui doit faire ceci ou cela. C'est complètement faux. Pardonnez-moi, ce n'est pas une déclaration gratuite. Parce que lorsque je consommais mon bois sacré, lorsque j'étais dans le coma plus de deux fois, troisième fois, par le Covid, où on m'a dit que j'étais déclaré mort, que j'étais sous assistance, on appelle ça comment ? Sous oxygène. Et ça, ma famille ne savait pas. J'ai perdu presque 50% de mon poids. Le médecin me voit revenir et me dit vous venez de loin, monsieur. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais en tout cas, je ne sais pas. On ne pensait pas que vous deviez revenir. Là, j'ai vu ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu Jésus ou quoi. Je n'ai pas vu, je ne sais pas quel autre créateur ou un ange. J'ai vu mes propres ancêtres et c'est ce qui jusqu'aujourd'hui m'empête et me renforce de continuer à transmettre cette historistité. N'est-ce pas ? À mes fils, à mes filles. Maintenant, si elles ne croient pas ça, c'est leur business. C'est leur lignée qui va s'éteindre. Elle va s'éteindre au profit d'un Jésus qu'eux, ils ne connaissent pas et dont ils sont même embrouillés dans leur conscience parce que le Jésus dont on leur parle, on le représente comme un blanc. Mais celui qui a fondé ce Jésus blanc-là, c'est un franc-maçon blanc. Oui. Le vrai Jésus, il est noir. Voilà, maintenant, Poutine qui a sorti l'affaire. les gens crient au scandale qu'on n'a pas parce qu'il veut charmer les Africains. Mais le vrai Jésus, alors, il est noir, ça, tout le monde veut le savoir. C'est pour ça, dans mes enseignements, je vous ai toujours dit, je ne crois pas à ce Jésus prêché par les blancs ou les religions chrétiennes. Je crois plutôt à un Jésus qui est noir. Je crois à son existence, je sais qu'il existe. Celui-là, je l'ai vu. Et oui, au cours de mes initiations, pas forcément abouties, dans d'autres initiations, telles que dans ma comba brésilienne et telles que, là, on m'a envoyé ici dans les eaux pendant deux heures de temps. Et j'ai vu, j'ai vu, je l'ai vu. C'est pour cela, j'affirme avec force et conviction que ce Jésus-là qu'on vous parle tous les jours, un Jésus blanc, c'est un franc-maçon qu'il a fabriqué et les gens le croient, un acteur de cinéma. Et voilà les images qui sont perpétrées partout. Mais même les Juifs le savent. Ils le savent. Bref, cela n'est pas le débat. La religion originale, la religion ancestrale, s'il faut parler d'un moyen de chercher à se relier à la véritable religion, c'est la religion ancestrale. C'est celle qui vous dit vous-même à votre histoire, même la Bible. Dans Matthieu 7, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 17, en parle de manière catégorique. Et dans le même livre de Matthieu, je crois, à partir du chapitre 17, Jésus lui-même démontre hérite ancestrale très puissante où il fait apparaître Moïse, il fait apparaître Élysée, il fait apparaître encore un autre mec là. C'est rapporté dans la Bible et vous lirez la Bible de Jérusalem ou bien même la Bible des témoins de Jova, la tradition du monde nouveau de l'an 2000, la tradition du monde nouveau de 1998. Et cette tradition du monde nouveau de 1998, elle est différente de la tradition du monde nouveau de l'an 2020. Mes frères témoins de Jova, mais quand même, quand même, soyez fidèles. Et pourtant, vous avez quelqu'un qu'on appelle l'esclave fidèle et avisé. Qui sont ses frères, soi-disant, qui feront partie des 134 000 personnes qui vont vivre au ciel ? Je respecte vos principes, mais attention, parfois, il faut éviter. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'eau. L'ère du verso, pour enfin maintenant, nous sommes à l'ère de l'eau. Nous étions à l'ère du verso, non. Mais nous sommes en train d'être à l'ère de l'eau. Donc, l'eau, c'est le symbole de la purification. C'est l'eau qui vous nettoie, l'eau qui vous lave, l'eau qui vous ouvre les yeux, dans n'importe quelle initiation, dans n'importe quelle religion. Même le baptême des chrétiens, savez-vous qu'ils ont pris ça des nourris de la tradition ? Allez-y, vous initiez au boutique, vous verrez ce qu'on va vous faire. sur les étapes des trois P que je définis ici. La préparation, la purification et le perfectionnement. J'explique tout cela. Donc, à cette question fondamentale, je dis, c'est l'homme qui a fabriqué la religion. Et du fait que l'homme fabrique la religion, bien sûr que cela entraîne ces fabrications humaines qui, influencées par des doctrines, influencées par des dogmes. Mais lesquels dogmes ? Mais ce sont des dogmes qui sont éthiquement sophistiqués, philosophiquement arrangés en vue d'embrigader la conscience des autres. Et c'est ce que firent, c'est ce que firent d'ailleurs nos amis, nos frères blancs. Ils ont été les premiers à avoir cette idée. Toutes les régions viennent d'où ? Mais d'ici, les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas faux. Tous les frères qui sont des pasteurs, mais ils ne veulent pas vous dire la vérité. On les fait rentrer dans la loge. Parce qu'ici aux États-Unis, il y a plusieurs loges. Il y a les loges vertes, les loges bleues, il y a les loges pour les frères. L'église où je suis allé lorsque j'étais assistant, le pasteur m'encouragea de rentrer dans la loge. Il était 33e degré. Il n'était empourré par des frères qui sont 33 degré. C'est la loge qui est plutôt affiliée à la religion. Et oui, eux ils célèbrent le fameux mois de juin. Il y a un rite que nous faisons, que les maçons font au mois de juin. Mais tout maçon fait le rite du mois de septembre, le mois de décembre, le 24 décembre, il y a un rite qu'on fait. Le 24 décembre, le 22 juin, il y a un rite qu'on fait. Le 22, disons du 15 au 22, le 22 septembre, il y a un rite qu'on fait. Les vrais maçons devaient le savoir. Mais ces rites-là au sein des églises, des frères qui sont des maçons, des maîtres, le rite est bel et bien expliqués, on m'a expliqué tout ça. Est-ce que c'est ça la religion qui libère ? Voyez-vous, on met des pratiques qui ont été tronquées parce que la loge véritable, c'est la loge africaine. La frère maçonnerie plutôt véritable parce que la loge, ça n'a pas de sens. Ici, par exemple, nous avons « The Lodge of the Police Fraternity ». « The Police Fraternity Lodge ». Ce n'est pas forcément une loge au sens frère maçonnique. C'est une chambre comme nous avons la loge de « Eagle ». C'est une grande fraternité. Les « Eagle Fraternity ». Pour ceux qui sont longtemps aux États-Unis doivent savoir de quoi je parle. J'ai été d'ailleurs introduit dans ce milieu. C'est une fraternité de l'aigle. Mais c'est une grande loge qui a été fondée par un Américain d'origine amérindienne parce que l'aigle est le symbole de l'histoire de l'Amérique. Et donc, il y a une fraternité de l'aigle. Et je suis membre. Membre juste d'honneur, comme on le dit. Parce que, n'étant pas né ici, ils m'ont accepté par honneur. Bref, la religion est ce qu'elle libère. La fraternité de l'aigle n'est pas une religion. C'est un rappel de l'histoire de l'Amérique. D'où le symbole du drapeau sur le drapeau américain. Le symbole, si vous voulez, le totem américain, c'est l'aigle. Tout comme l'histoire de l'ours. Le totem des russes, c'est l'ours. Bon, je ne sais pas. Chacun a son histoire. Donc, l'homme, quand il crée la religion, il embrigade la conscience de l'homme et lui, il y a donc des dogmes. Il y a des programmations en vie de le détourner. Des programmations économiques avec des notions, comme je l'ai dit tout au début, des notions des démocraties, des notions des socialismes, de ceci et cela. Et aujourd'hui, ceux qui soi-disant sont des démocrates sont les premiers à détruire ceux qui ont fonctionné sur leur communisme. La Chine a été toujours un pays communiste et aujourd'hui, il devient la première puissance économique. Voilà. Première puissance économique. La Russie, qu'on a tant tout critiqué, on a créé sur tous les toits, on lui a accédé tous les noms d'oiseaux, voilà, les chars américains, les chars français qui sont en train d'être détruits et tout et tout, qu'on disait des super chars puissants. Les ukrainiennes sont en train de pleurer maintenant que les américains amènent tout. Tout ceci, juste pour vous dire que ce n'est pas la religion qui libère. Ce qui libère l'homme, c'est sa véritable histoire. Je suis fier de M. Poutine, pas dans les histoires politiques, c'est quelqu'un d'authentique. Car, si vous surveillez son entourage, ce ne se crée de personne, il est entouré par 50 000 sorcières. Voilà le mot, ce sont les français qui ont écrit le mot sorcière, je dirais plutôt qu'il n'est entouré par 50 000 initiés des grands mystères russes. le peuple russe. Vous connaissez l'histoire du peuple russe. A l'époque, quand c'était l'URSS, vous connaissez M. le maître Aïvanov, Mikhail Aïvanov. Vous connaissez madame les gens n'aiment pas que je cite son nom. Je vais, I'm gonna skip it. Il y a eu d'autres, d'accord, qui ont influencé l'Europe de l'Est. Je vous parle toujours de M. Poutine, non ? M. Poutine, les pouvoirs que ces mecs avaient, ça n'avait rien de la religion. Ils ont puisé dans leur tradition. Donc, la véritable religion qui libère, mais c'est la religion qui vous permet de vous connecter avec les vôtres, qui vous permet de valoriser ce qui vous appartient. Parce que l'homme, au lieu d'aller créer des religions, le fait qu'il ait à créer des religions, c'est parce qu'il a négligé Dieu qui est en lui. Mais Dieu est en nous, comment ? Parce qu'il nous a créés à son image, nous sommes la ressemblance de Dieu, nous sommes une divinité, nous sommes Dieu, la conscience qui nous communique, qui nous parle au fond de nous-mêmes. Mais c'est Dieu. Vous allez le chercher où ? Mais Dieu est là. Dieu, c'est ici, il parle. Maintenant, vous allez mettre tout de fou. D'accord ? Mais allez-y savoir chez les occidentaux. Aussi, ici aux États-Unis, à comparer dans les années 1900, quand ils ont créé le KKKK, qui est un truc, un mouvement, comme Klax, quoi, 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 pour tuer les Noirs. Mais c'était avec la croix du Christ. C'était au nom de Jésus. Ils ont réussi leur plan à maté les Noirs et tout, et tout, et tout. Et bien voilà, ils ont dit aux Noirs, il faut chanter, ils leur ont imprimé des Bibles, allez-y, suivez. Et aujourd'hui, même les Noirs américains, beaucoup ne sont pas là-dedans. Qui sont les plus dans nos Légions américaines ? 80% des églises américaines sur le territoire américain aujourd'hui. Allez-y pour pouvoir donner la preuve. Ceux qui sont au Texas, témoignez-moi. la majorité, ce sont nos frères africains en tête des quels des Nigériens. On utilise la religion, est-ce que pour libérer l'homme ? Non. Pour l'embrigader, pour le rendre escalave et pauvre. Parce que on demande trop d'argent auprès des pauvres gens. Je respecte la religion qui adore Dieu dans l'amour, la paix, la justice et la puissance, qui manifeste les fruits de l'esprit qui sont décrits dans le livre de Galate, chapitre 5, du verset 15 jusqu'au verset 19. Je respecte ça, mais les canards boiteux là. Arrêtez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, la religion, c'est elle qui est derrière le capitalisme sauvage. Aujourd'hui, la religion, c'est elle qui est derrière le terrorisme intellectuel basé sur des concepts d'esclavagiser la conscience de nos jeunes qui aujourd'hui, au lieu de d'où j'encourage les hommes politiques d'ouvrir les universités dans nos propres pays, nous nigerions à ses propres universités. Vous allez envoyer les enfants dans les universités américaines, on va leur faire un lavage de cerveau en leur imposant de rentrer dans des loges. Mais les loges, maçonniques, bien sûr, pour être précis, l'objectif, mais c'est justement pour pouvoir les emprisonner. Et on leur dit, rentrez dans la religion d'abord. Il faut croire en Dieu d'abord. Le débat a été peut-être trop dur pour vous. Le thème, plutôt, voulais-je dire. Mais la vérité, c'est celle-là. La religion ne libère pas. Au contraire, elle vous rend esclaves. Parce que vous aurez toujours beaucoup de questions. Parce que la véritable religion, elle n'est pas exotérique. La véritable religion, elle est ésotérique. Donc, elle est intérieure. C'est de votre fort intérieur ou cette voix qui vous parle. Mais c'est Dieu qui est là. Vous êtes Dieu incarné. Dieu crée à l'homme à son image, à l'image de Dieu l'homme fut créé et voici que les hommes devinrent comme nous connaissant le bien et le mal. C'est fini au laissant-leur parce qu'ils sont devenus comme nous. Mais ça, c'était les déclarations faites après la fameuse chute d'un certain Adam et Ève, non? N'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Dans la Genèse chapitre 3 jusqu'au chapitre 4 des Genès, on nous dit quoi? Les Elohim l'ont dit. Les Elohim ont dit. Celui que vous appelez Dieu en réalité, ce sont les Elohim. Donc les dieux se sont dit le mec, il est devenu comme le nôtre. Il regarde, il a maintenant su qu'il est nu. Il ne s'agit pas d'une nudité qu'il a vu son appareil génital dehors. Il s'agit de la nudité mystico-spirituelle. La curiosité à se prespiter et à la connaissance. Bien sûr que l'homme l'a fait. Les génies ont dit ok, on va encore faire comment. Ils sont maintenant devenus comme le nôtre. Mais malheureusement, dans la bêtise de l'homme, là n'est pas le sujet. Je vais conclure sans offenser qui que ce soit. Les religions, ce sont ceux qui sont à l'origine des égrégores qui polluent l'atmosphère métaphysique. si vous avez l'habitude de sortir de votre corps et visiter le monde astral, vous allez vraiment ne soyez pas choqués de découvrir ce que vous allez voir. Plein d'égrégores ! Où venez les égrégores ? je suis blanc ! Eh oui, égrégore, je suis blanc ! Égrégore, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une entité qui est créée à partir des énergies d'une secte et laquelle le secte devient religion. Donc, dans le plan invisible, on crée un être qui est à la ressemblance de nos philosophies, de nos pensées et de nos attentes. C'est ça. Il y a un paradis au ciel où c'est en fonction de ces dogmes-là qu'on vous a mis. Vous vivez au paradis mais c'est cela. En réalité, l'homme est Dieu. L'homme est un créateur. Et quand je le dis, est-ce que je ne veux dire par là que Dieu n'existe pas ? Non. Et comme je l'ai toujours dit, ça choquait certaines personnes au petit esprit quand je dis lorsque vous avez atteint un certain niveau, Dieu n'existera plus pour vous. Dieu n'existe plus pour moi parce que je sais qui il est maintenant. Je l'ai rencontré. Moïse, quand il va dans le machin, le bûcher là-bas, après, qu'est-ce qui s'est passé ? Derrière la montagne, qu'est-ce qui s'est passé ? Et même, les gens ont écrit que finalement, Moïse a vu Dieu. Mais est-ce que ça voulait dire au sens littéral qu'il a vu Dieu face à face ? Non. Il a vu parce qu'il connaît maintenant qui il est. Et c'est ainsi, pour conclure, mes frères et soeurs, la véritable religion. C'est celle-là qui vous lit à vos rites de tradition. C'est celle de vos ancêtres. C'est celle qui vous oriente directement sur le bon chemin. Ce n'est pas l'esclavage. Ce n'est pas ceci, cela. Ce n'est pas cela. C'est celle la vérité. Donc, pardonnez-moi la distraction, je suis en train de ressortir finalement la conclusion du... On appelle ça comment ? La conclusion du dialogue national. Je partage avec vous quelques extraits et que je suis très content pour comprendre en fait que c'est cela notre véritable religion. Il n'y a pas d'autre. Oh ! C'est ça, la religion. Voilà. C'est aussi clair. On y va. ...nationale sur le culte et la religion. Soucieux de réaffirmer le caractère laïque de l'État, protéger les citoyens et les réconcilier avec leurs valeurs traditionnelles, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Organiser un recensement exotif des lieux de culte et de leurs dirigeants. ... ... ... ... Instituer un week-end de célébration des rites et croyances du Gabon. Instaurer l'enseignement de l'histoire des rites et croyances du Gabon dans les programmes scolaires. ... S'agissant de la souveraineté nationale. Voilà. Je n'ai aucun droit d'auteur sur ce. C'est mon fils, Maître Ovinga, qui m'a envoyé cet extrait. C'est pour vous dire que vous avez tout compris. Voilà la religion qui libère. Et, merci M. Oligi, j'espère qu'au cours du référendum, à cette question également, tous les Gabonais vont être d'accord. Parce que, il y en a marre de voir des religions où on sacrifie des enfants, de voir des religions où des femmes abandonnent leur foyer pour aller faire soi-disant des veillers de prière. Quelle est cette religion qui demande maintenant de l'effet des veillers de prière quand la vraie religion, selon Jacques, c'est celle qui consiste à s'occuper des orphelins, des veuves et à manifester les quatre grandes qualités de Dieu, l'amour, la paix, la justice et la puissance. Mais la justice consiste à faire quoi ? En marchant à la conformité et les principes pour le respect d'autrui et de soi. En n'insultant pas les autres, en ne manquant pas de respect aux autres religions. En ne traitant pas les autres de diaboliques. Quand j'assiste au débat de M. Toto Bacal, je vois ce frère pasteur qui ose traiter mais mon petit frère ou mes petits frères qui viennent défendre la tradition, les traiter de diabolique, les traiter de menteur, déclaration gratuite. Ce n'est pas cela. Le vrai religieux, il reste au-dessus des émotions. Le vrai religieux, c'est celui qui a cultivé l'amour, la paix, la justice et surtout la sagesse. Savoir se retenir. Alors, vous avez trouvé la réponse à cette question. Réçuvez totalement à tête reposée mon exposé sur la question est-ce que réellement la religion nous libère ? Merci beaucoup. Que t'étamuanga vous bénisse.